bonjour à tous moi c'est Manu de la chaîne tout faire soi même aujourd'hui je voulais partager cette petite astuce avec vous l'idée c'est qu'on va booster les véhicules électriques d'enfant c'est un véhicule que j'ai payé moins de 10 euros qui était en fin de course sur le marketplace de facebook parce que la batterie fonctionnait quasiment plus et le quad c'est un quad qu'on lui avait acheté quand il était petit et il avait très peu de patates donc il s'en servait quasiment plus le tracteur je l'ai acheté cette année la plupart de ces véhicules ils fonctionnent avec ce genre de batterie donc plus ou moins grosse selon la taille du véhicule et c'est des batteries au plomb ces batteries elles ont pour moi deux gros inconvénients le premier c'est qu'elles résistent très mal au froid donc si vous laissez les véhicules électriques l'hiver admettons en extérieur il y a de grandes chances pour que votre batterie elle soit HS très vite et le deuxième inconvénient moi je trouve qui est vraiment énorme c'est le temps d'utilisation quand on a une batterie comme ça dans un petit véhicule électrique bah la batterie elle est ancrée dans le véhicule on faut faire charger le véhicule entre 6 à 12 heures et l'enfant peut jouer une heure grand max après il faut le remettre en charge 6 à 12 heures et le petit ne peut plus jouer moi je trouvais ça vraiment une angoisse pour les petits d'être obligé de jouer une heure et d'attendre jusqu'au lendemain pour pouvoir rejouer la durée on l'a vu elle n'est pas immense selon les véhicules et puis après il y a aussi la puissance le tracteur lui c'est un tracteur en 12 volts il a deux moteurs un sur chaque roue donc on a quelque chose d'assez puissant on va dire que dans l'ensemble ça tourne assez en revanche la petite voiture que vous voyez que j'ai acheté moins de 10 euros et le quad que j'avais acheté au fiston quand elle était tout petit ça c'est des véhicules qui n'ont qu'un seul moteur donc la petite voiture elle a un moteur en 6 volts sur une seule roue motrice et le quad lui il est en 12 volts mais il a un seul moteur sur une seule roue motrice et vraiment ces deux véhicules ils avaient très peu de puissance donc ils sont très vite tombés au rebut puisque lui il était vendu une bouchée de pain et le quad mon fiston il ne s'en servait plus parce qu'il n'avait vraiment quasiment plus de patate et la batterie c'était très vite abîmé ces trois véhicules je les ai modifiés depuis ils ont une patate de folie et le fiston il peut jouer avec toute la journée il a juste à interchanger des batteries on va regarder ensemble les modifications qu'on va faire et j'ai racheté un véhicule spécialement pour la vidéo voilà le véhicule que j'ai acheté pour la vidéo donc c'est une petite moto imitation Kawasaki avec des roulettes je l'ai acheté une bouchée de pain pareil sur le marketplace tous les petits véhicules que vous trouvez en 6 volts ou en 12 volts qui n'ont qu'un seul moteur et qu'une seule roue motrice en fait c'est fait pour des enfants de 3 à 5 ans mais quand vous avez des petits gaillards comme lui qui sont assez costauds à 4 ans ça ne sert déjà plus à rien ça roule un minimum ce qu'on va faire c'est qu'on va emmener ce véhicule sur la route et on va faire des tests de puissance on va faire les modifications ensemble et après on refera un test une fois les modifications faites on s'est mis sur la route pour vous montrer un petit peu la puissance de ce véhicule de base on va dire donc là il me semble que c'est un véhicule qui est en 6 volts avec un seul moteur qui est à l'arrière donc on va faire un top départ et on va voir cette puissance allez top voilà la puissance du véhicule alors ces petits véhicules en 6 volts ils conviennent bien pour des enfants de 2-3 ans qui ne dépassent pas 10 kg on va dire ils sont en sécurité etc après ils disent en général que c'est de 3 à 5 moi mon fiston il a 4 ans il fait un peu moins de 20 kg on va dire que c'est vraiment des véhicules qui sont dépassés il n'y a plus du tout de puissance comme vous l'avez vu ils servent en finalité à plus rien entre parenthèses nous on va leur donner une seconde vie en leur apportant un grand coup de boost et on va pouvoir multiplier la puissance quasiment par 3 sur la moto c'est un démontage qui est un peu plus compliqué que sur les petits véhicules que je vais vous montrer après parce que là il faut démonter un peu la carcasse pour avoir accès au fil d'alimentation après vous verrez sur les autres véhicules c'est bien plus simple nous on va utiliser des batteries de visseuses donc ça c'est les fameuses batteries qu'on met dans nos visseuses et dans nos perceuses c'est grâce à ce genre de batterie qu'on va augmenter la puissance des véhicules c'est surtout ce qui va nous permettre d'interchanger les batteries dans la journée pour que les petits puissent jouer sans s'arrêter il en faut au minimum 2 une pour tourner l'autre qui charge et comme ça on peut interchanger toute la journée il n'y a pas de période d'arrêt sur la moto c'est un peu chiant parce qu'on n'a aucun accès rapide alors que sur les quads et les petits véhicules électriques en général on a juste à démonter un siège ou un capot et on a accès à toute l'électricité du véhicule là je démonte la selle c'est tout vissé c'est un peu une angoisse donc là on va venir retirer la batterie elle est branchée avec le plus et le moins tout simplement dessus et on a les deux fils qui sortent les deux fils qui vont alimenter notre petit moteur qui est de l'autre côté ça c'est une batterie qui est en 6 volts et qui fait 2 ampères donc autant vous dire que comme on a vu tout à l'heure c'est des batteries qui sont très fragiles et en plus ça pèse un an de mort elle doit faire au moins 1 kg voire 1,5 kg donc déjà on l'enlève on va gagner du poids et nous on va venir adapter sur ce véhicule les fameuses batteries de perceuse je vais vous montrer deux méthodes une très rapide que vous pourrez faire rapidement mais ça sera un petit peu embêtant parce qu'il faudra toujours recaler un petit peu la batterie et puis une méthode que je trouve assez sympa et c'est avec cette méthode que j'ai équipé tous les véhicules on va couper les cosses existantes et on va dénuder la phase et le neutre on a que deux câbles c'est très simple et moi je vais mettre des rondelles sur le plus et sur le moins donc ça on va dire que c'est l'astuce de rapidité on prend des rondelles on les raccorde après on a juste à basculer la batterie à l'intérieur bon là sur la moto ça gêne un petit peu il n'y a pas trop de place il faut trifouiller un petit peu pour bien la rentrer on va dire que ça c'est la méthode de rapidité ça bouge un peu mais ça peut vous permettre déjà rapidement d'augmenter la puissance du véhicule après il faut bien la caler parce qu'en général la batterie elle a du jeu il faut remettre la selle ou le siège sur les autres véhicules et ça demande de démonter à chaque fois les selles pour changer la batterie je vais vous montrer sur le tracteur ce qu'on va installer sur la moto voilà à quoi ça ressemble c'est un adaptateur en fait spécial de la marque de mes batteries donc là c'est un adaptateur pour des batteries TECPO et j'ai d'autres adaptateurs pour des batteries Bosch Pro c'est les deux grandes marques que j'utilise donc moi ça je l'ai fixé à l'arrière du véhicule et comme ça j'ai juste à clipper ma batterie dessus et après le véhicule on l'allume et il se met en route et quand on n'a plus de batterie l'avantage c'est que le petit il enlève la batterie il appuie sur le bouton et il tire et il met une nouvelle comme ça il peut jouer toute la journée et c'est ce qu'on va installer sur la moto alors ces adaptateurs avant de les monter ils ressemblent à ça vous voyez ça c'est un adaptateur en Bosch Pro donc là je peux mettre des batteries Bosch Pro l'autre c'était un TECPO on a le plus et le moins et c'est ça qu'on va venir raccorder sur notre véhicule ces adaptateurs ils sont vendus par la société adaptateur batterie donc je vais vous mettre le site juste ici moi je les adore ils vendent tout type d'adaptateur donc je ne sais pas si vous avez vu dans certaines de mes vidéos j'utilise mes vicieuses TECPO mais je n'ai pas une batterie TECPO au cul j'ai une batterie Bosch Pro et en fait ils vendent aussi des adaptateurs pour les visseuses pour les perceuses enfin ils vendent tout type d'adaptateur ça vous permet d'utiliser n'importe quel outil avec n'importe quelle batterie donc le site il ressemble à ça donc voilà si vous aussi vous voulez vous équiper avec des adaptateurs comme ça ou pour les visseuses ou pour n'importe quel outillage allez faire un saut sur leur site franchement ils sont génial donc pour l'adaptateur il faut trouver une place sur la moto où ça ne gêne pas le petit quand il joue et qu'il monte et qu'il descend et que ça soit facile pour enlever et remettre la batterie et après on aura juste à y raccorder sur le plus et sur le moins comme je vous avais dit sur ces véhicules c'est un petit peu sur les motos c'est un peu chiant je suis en train de démonter l'arrière de la carcasse pour glisser un morceau de bois à l'intérieur ça favorisera une meilleure accroche pour l'adaptateur j'ai glissé un morceau de bois à l'intérieur pour en fait quand je vais venir visser mon adaptateur il soit pris en force à l'intérieur parce que sinon si vous ne rajoutez pas un morceau en bois et que vous vissez directement sur le plastique vous allez tirer une fois ou deux de la batterie et ça va se casser je revisse la carcasse que ça ne bouge plus je vais percer un trou pour passer les fils de l'adaptateur et je vais prolonger les fils de l'adaptateur pour avoir plus de jeu tout simplement ça sera beaucoup plus simple là j'y mets un morceau de scotch histoire que ça soit bien costaud que ça ne bouge plus j'aurais pu mettre un sucre mais comme j'ai fait un trou petit je préfère mettre du scotch ça sera plus simple à passer après on passe le câble je vais le faire remonter dans la partie des phases neutres de la moto et après on n'aura plus qu'à raccorder le plus et le moins de l'adaptateur sur le plus et le moins de la moto donc là l'adaptateur il est fixé il est nickel il ne bouge plus je fais les raccords en haut donc là je raccorde le rouge et le bleu le plus et le moins avec le plus et le moins et après on va pouvoir aller tester la nouvelle bécane donc notre moto 2.0 imitation Kawasaki elle est remontée le moteur il est ici le moteur en 6 volts vous voyez hop il est juste là le moteur en 6 volts donc si un jour vous avez un souci avec le moteur vous avez deux vis à enlever vous retirez le moteur vous le changez les moteurs ça ne coûte quasi rien et ça se trouve sur la plupart des sites et là vous voyez il n'y a plus qu'à prendre la batterie donc moi j'ai pris un adaptateur Bosch Pro là c'est une batterie en 4 ampères et en 18 volts il y a juste à la prendre et à la clipper dessus on la prend on la clippe dessus alors vous la clippez bien hop là jusqu'au bout et après normalement oh là 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 ça va envoyer on retourne sur la route et on va faire des tests on s'est remis sur notre ligne de départ on a bien la batterie au cul de la moto je fais le top et là vous allez voir c'est ultra puissant le petit la sortie du terrain et pourtant c'est assez gadoueux et il est sorti en balle allez quand tu veux oh là là ça drique oh là là un avion de chasse bon je pense que les tests ont parlé par eux-mêmes on a facile 3 fois voire 4 fois plus de puissance sur le véhicule j'ai bien dit au fils de bien se mettre sur l'avant quand il part plein gaz ça évite de se retrouver en roue arrière à plus en pouvoir ça va fiston tu t'es pas fait trop mal ? non ça va ? je m'ai pas fait mal du tout ah d'accord c'est une moto de compétition que t'as maintenant elle est très puissante tu nous fais un départ de fou pour qu'on voie allez vas-y à fond les ballons vas-y à fond voilà c'est un peu du lourd donc tous les véhicules que le petit la comme je vous disais ils sont tous modifiés comme ça vous voyez le tracteur tac on interchange le quad c'est pareil vous voyez on met la batterie et c'est parti à fond les ballons alors on va parler un peu technique et on va parler de ces fameuses batteries avec ces batteries il n'y a aucun souci les batteries ne s'endommagent pas moi ce que je vous conseille sur les tests je vais vous donner mon retour d'expérience ça fait maintenant plusieurs mois que tous les véhicules du fiston ils tournent avec des batteries de visseuse donc soit avec des batteries 2 ampères soit avec des batteries 4 ampères pour les moteurs en 6 volts donc tous les véhicules en 6 volts qu'il a donc la moto et la petite voiture qu'on a vu la rouge et jaune je lui mets exclusivement des batteries en 4 ampères parce que j'ai remarqué que sur les moteurs en 6 volts avec une batterie en 2 ampères les batteries avaient tendance à chauffer alors qu'avec des batteries en 4 ampères ça chauffe pas du tout deuxième point que j'ai pu remarquer sur les véhicules en 6 volts si l'utilisation elle est vraiment prolongée dans la journée le moteur le moteur en lui même il a tendance à chauffer sur les véhicules en 6 volts en revanche sur son tracteur en 12 volts et sur son quad en 12 volts les moteurs ne chauffent pas du tout donc sur les moteurs en 12 volts on peut largement mettre du 2 ampères ou du 4 ampères comme ici les moteurs ne chauffent pas les batteries ne chauffent pas c'est vraiment sur les véhicules en 6 volts donc moi ce que je vous conseille si vous avez des véhicules en 6 volts qui arrivent en fin de course faites lui la modif après si le moteur est grille vous avez juste à changer un moteur je vous montrerai les moteurs à quoi ça ressemble et où on peut en trouver mais après pour l'expérience que j'en ai pour tout ce qui est en 12 volts que ça soit un moteur sur une roue motrice ou deux moteurs sur deux roues motrices il n'y a eu aucun souci en 3 mois les moteurs ils tournent parfaitement et les batteries elles sont en très bonne état il y a un dernier point qui peut arriver et on va regarder ensemble quand les petits ils jouent et qu'ils forcent sur le véhicule quand il n'a plus de batterie avec les batteries de visseuse on peut arriver en ce qu'on appelle en décharge profonde là on entend la moto qui carbure n'a plus au pouvoir ça veut dire que quand vous allez mettre votre batterie à charger dans votre chargeur elle va afficher l'erreur ça veut dire qu'elle va afficher par exemple l'erreur c'est la troisième ligne vous voyez ça fait un petit capteur rouge qui clignote ça veut dire pile endommagée en fait c'est pas du tout ça c'est que la batterie elle est en décharge profonde on a puisé trop loin dans ses réserves donc il y a une façon très simple d'y remédier après ce qui est bien c'est de contrôler quand le petit joue à combien il en est ou lui apprendre de regarder la capacité de sa batterie et dès qu'il est à une dès qu'il lui en reste plus qu'une barre il la prend il la change et il en remet une autre donc admettons qu'on soit en décharge profonde vous voyez je me suis fabriqué deux fils avec deux petites rondelles donc admettons que celles-ci elles sont en décharge profonde et que celles-ci elles soient pleines on va s'en servir on va se servir de cette batterie pour recharger celle-ci ça va permettre de la sortir de sa décharge profonde parce que si elle est en décharge profonde vous ne pourrez pas la charger sur le chargeur parce que le chargeur il va afficher ce message d'erreur pour ça c'est très simple on va partir sur cette batterie on va lui mettre sur le plus sur la batterie qui est bien pleine et on va raccorder au plus sur l'autre comme ceci d'accord et on va faire pareil avec l'autre on va se mettre sur le moins comme ceci on se met sur le moins et là vous vous remettez sur le moins et en fait en faisant cette action là vous laissez bien les deux batteries branchées une demi-heure la batterie qui était pleine elle va recharger la batterie qui était en décharge profonde et après au bout d'une demi-heure vous pouvez enlever les cosses de partout et après vous pouvez la remettre sur votre chargeur et elle ne vous mettra plus le message d'erreur elle se remettra à charger je vous montre des moteurs de récupération ça c'est les fameux moteurs qui a l'arrière de ces véhicules donc ça c'est un moteur en 6 volts d'accord ça c'est en hauteur sur le véhicule et ça c'est en bas d'accord c'est ça qui va venir entraîner la roue vous allez retrouver les moteurs donc le moteur ça ressemble à ça ces moteurs on les trouve sur Amazon on les trouve aussi sur AliExpress ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un maximum de liens en description je vais vous mettre en lien le site d'adaptateur batterie pour retrouver tous les adaptateurs que j'avais et je vais vous mettre aussi en lien tous ces petits moteurs et si j'arrive à retrouver des moteurs complets comme celui-là ou sinon vous fouinez sur le bon coin ou sur le marketplace de Facebook des véhicules en 6 volts ils s'en vendent à la pelle parce qu'en général les batteries elles sont usées ou elles n'ont pas beaucoup de patates les gens pensent que ça ne marche plus et ils s'en débarrassent pour pas cher même des fois la plupart du temps ils les donnent donc franchement c'est une bonne astuce pour leur donner une seconde vie et pour vos enfants ils s'amusent comme des fous par contre investissez vraiment dans un casque parce que là les véhicules deviennent ultra puissants et moi je vous dis sur 3 mois d'utilisation franchement il n'y a eu aucun souci les véhicules tournent super bien je n'ai pas grillé un seul moteur après bien évidemment c'est fait pour des enfants entre 3 et 5 ans ne mettez pas un enfant de 40 kg dessus avec une batterie de 4 Ah parce que là vous allez griller le moteur direct la batterie elle ne va pas avoir de soucis mais le moteur il va trop forcer ça va vous casser soit les pignons soit ça va vraiment endommager et griller le moteur mais pour un enfant comme le fiston qui fait moins de 20 kg qui est déjà assez costaud pour aller plus vite je pense que ça peut être une bonne solution voilà bah écoutez j'espère que cette petite astuce pour booster les véhicules électriques d'enfant vous aura plu voilà si vous voulez le faire sur des véhicules en 6 volts je vous le répète faites le avec des vieux véhicules ou des véhicules que vous achetez un minimum parce qu'il y a plus de chances de griller le moteur parce qu'en général le moteur il surchauffe en revanche tout ce qui est à partir de 12 volts avec une batterie en 20 il n'y a aucun problème il n'y a aucune surchauffe nous on a rencontré aucun souci pour ceux qui ne sont encore pas abonnés à ma nouvelle chaîne qui s'appelle TFSM Short je vous invite vraiment à me retrouver sur cette chaîne comme ça je vous referai une petite vidéo ou deux avec la moto d'ici quelques semaines pour voir si elle tient vraiment le coup parce que là autant vous dire que le fiston il n'arrête pas de tourner avec donc s'il faut qu'elle claque on va vite le savoir je vous ai mis tous les liens en description je vous souhaite un très bon week-end et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501